L'autorité ici présente, chez le préfet du département de Linger, les sous-préfets, mes collègues maires du département de Linger, le Conseil économique social environnemental, les honorables députés, les HCTT ici présents, et saluer, remercier surtout, nos deux généraux donateurs, en l'occurrence, M. Maramsal et M. Abdurrahman K. N'Gagiel. Pour dire simplement qu'ils ont compris l'appel du président de la République par rapport aux mesures qui sont prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. On sait qu'aujourd'hui, parmi les mesures barrières pour stopper nette aujourd'hui cette pandémie, il y a au cœur du système ce qu'on appelle les mesures d'hygiène. Et s'ils mettent à la disposition des collectivités territoriales ce lot de détergents et de produits hydroalcool gels, donc nous ne pouvons que les remercier et surtout demander aux populations, aux autorités locales d'en faire bon usage et de lancer un appel solennel à l'ensemble des opérateurs économiques, à toutes les personnes de bonne volonté de suivre ce bel exemple de solidarité dont on fait montre M. Maramsal et M. Abdurrahman K. N'Gagiel. C'est ce que nous devons faire en ce moment crucial où la nation est en danger. Donc n'importe quel geste est le bienvenu pour aujourd'hui stopper nette la propagation de cette maladie. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont eu à faire des gestes avant eux, remercier les maires aussi dans leur élan de vouloir aider les populations à stopper cette maladie. Donc encore une fois de plus, au nom de tous les maires du département de Linger, nous remercions nos frères, nos grands frères, M. Maramsal et notre oncle Abdurrahman K. N'Gagiel pour ce geste et nous prions que ce geste fasse tâche d'huile dans le département et partout dans le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se limite pas simplement dans le département de Linger. Nous, on est dans une zone particulière parce que le département de Linger est très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie. Tout le monde le sait, la ville de Touba. C'est pourquoi nous devons prendre très tôt les mesures pour essayer de sensibiliser les populations. Le reste, c'est bien de donner des produits mais surtout sensibiliser les populations. Il faut que les populations aient conscience de ce danger qui nous guette tout le monde et que les gens puissent rester à la maison, limiter les déplacements au maximum. Je crois que si nous appliquons toutes ces mesures qui ont été étiquées par les autorités sanitaires et par le gouvernement, je crois que nous allons nous en sortir. En tout cas, c'est ce que nous sollicitons, c'est ce que nous prions. Merci. Que aussi mes parents, nos parents, éleveurs, comprennent que la situation particulière, elle frappe tous les acteurs économiques. Ce n'est pas simplement les éleveurs. Les mesures qui ont été prises ne vont pas à l'encontre des intérêts de ces éleveurs mais c'est surtout pour préserver la santé de la communauté. Il faut voir maintenant avec les autorités locales, les maires, les sous-préfets et les préfets, comment aménager des conditions pour permettre à ces gens aussi de pouvoir faire quelques activités génératrices de revenus pour permettre à ces gens-là de survivre parce que ça aussi c'est important. Mais que tout le monde comprenne que ces mesures qui sont prises sont des mesures pour préserver la santé de la communauté. Donc, nous sommes tous les membres et nous avons les collègues députés. Nous avons d'abord le préfet du département de Linguer et le sous-préfet Yufi Dadyayep et nous avons les collègues maires et nous avons le conseil économique social environnemental, environnemental et nous avons les députés qui sont venus et nous avons le maire de Dar qui est venu au nom du maire de Dar. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait une grande ville, une ville, une ville et une ville de Maramsal et une ville de Nidiaï, Abdurrahmane Kangadiel qui a fait le département de Linguer 19 communes du département de Linguer. Ils ont fait le centre de la ville parce qu'ils comprennent aujourd'hui, le président de la République et le gouvernement et l'autorité sanitaire qui sont dans la ville pour que Dieu nous a arrêté ce qu'il y a de Moussibou et qu'il y a de la vie et qu'il y a de la population. Ils ont fait ça pour nous arrêter et qu'on a fait ça pour le faire et qu'ils sont en foyer ils sont en foyers et qu'ils en eu peuvent faire une valeur de 5 millions de euros à 1 million et ils sont en contact à son département de Linguer et qu'ils vous ont dit au centre de Dilén et qu'ils ont demandé ce qu'ils peuvent c'est que nous aurons une bonne vie parce que c'est ce que nous attendons pour les opérateurs d'économie, pour que nous devons venir à l'économie. J'ai profité de lancer l'appel à l'opérateur d'économie, de bonne volonté, parce qu'il n'y a pas d'accord avec personne. Il n'y a pas d'accord avec tout le monde. Il n'y a pas d'accord avec tout le monde. Il n'y a pas d'accord avec l'autorité sanitaire. Je vais vous parler de qui est français. Le département de Linguerre, vous savez déjà que le département, il y a 19 communes. Il n'y a pas d'accord avec tout le monde. Il n'y a pas d'accord avec les produits d'étergents. Ce geste que l'on a fait avec Abdurrahman Kange. Il n'y a pas d'accord avec le département de Linguerre. Tout le monde sait qu'il y a une zone d'économie. C'est l'épicentre d'Yangorob. Il y a une zone d'économie. C'est vrai. Il y a des mesures que l'autorité sanitaire. Il y a des mesures que l'autorité sanitaire. Le département de Linguerre est de son auquel ils ont mis le matériel. Il y a des mesures que l'autorité sanitaire. Il n'y a pas d'accord avec l'appel. Tout le monde sait que mon prêche doit leur donner comme mairie. Ils sont allés, on nous soutenir les communautés, on nous soutenir les structures sanitaires. Ils en ont appris. On n'en a pas d'accord avec nos Internships. Ils ont appris. Ils sont dans le monde, C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi vous avez-vous fait ce qu'on a fait ? Oui, si on a fait ce qu'on a fait, c'est que les mesures que nous prenons ne sont pas les cibler. Tout le monde a fait ressentir les mesures. Mais nous savons que les mesures ne prennent pas contre qui que ce soit. Ne prennent pas contre éleveurs ou agriculteurs. Ils prennent pas. C'est ce qu'on a fait. Merci.